On va essayer de passer la journée autour du maréchal survivant, sous l'angle de Nathanaël et de moi. Donc c'est pas forcément... c'est notre angle de vue à nous. C'est un espace très libertaire, naissant. Donc du coup, des angles, il y en a autant que de personnes qui l'approchent. Mais on a essayé de sortir quelques principes, pour autour de ces principes, peut-être vous aider à développer vos angles de vue et vos pratiques à vous. Donc l'idée, c'est pas d'apporter une méthode, transposable, comme une recette. C'est juste avoir des principes qui permettent de développer des jardins le plus libres possible, dans lesquels ils puissent apparaître des formes originales qui nous surprennent à nous en retour plus tard. C'est un peu l'idée que je me fais de la transmission, de ce que je sais. On va partir peut-être un peu éloigné du jardin au début. Donc la première partie de la matinée, ça sera axé sur une vision générale, plus théorique. Et cet après-midi, on basculera vers du pratico-pratique, comment essayer de faire coller aux principes qu'on a définis précédemment, des pratiques culturales qui tendent à arriver vers un espace vivant, et donc élargis au paysage, pas forcément au sol. Du coup, on a commencé par essayer de comprendre ce que peut être, d'une manière archétypale, le biotope du jardin. Qu'est-ce que peut être un biotope de jardin ? Puisque quand on se tourne dans la nature, en fait, on n'a qu'une nature sauvage, dans sa nature originelle, mais on n'a pas de jardin, en fait. Le jardin, c'est une expression liée à l'activité humaine, mais quand même, forcément, il faut qu'elle existe dans un espace qui, naturellement, peut s'exprimer. J'y réfléchis pendant très très longtemps à cette idée, mais qu'est-ce que pouvait être le biotope, l'espace du jardin ? Dans quel biotope le jardin pouvait s'exprimer dans un milieu naturel ? Donc j'ai vite abandonné l'idée de la forêt. Je me suis calé, à un moment donné, sur la prairie. Et à ma grande surprise, j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était l'espace des annuels, c'est-à-dire du kénopode, de toutes les saloperies qui peuvent pousser quand on fait le jardin. Ce qui paraît, quelque part, un peu normal. C'est-à-dire que c'est cet espace-là de fertilité qui va répondre le mieux, à mon sens, aux besoins que peuvent avoir les légumes. Parce que si on essaie de voir un peu l'origine du légume, son origine, son biotope primordiale, la plupart des légumes, ce sont ou des annuels, ou des bisannuels, et quelques vivaces. L'asperge, l'artichaut, donc les bisannuels, les carottes, et les annuels, l'épinard, et on en a un paquet, les salades, et tout ça. Donc en fait, il semblerait, à mon sens, que le milieu le plus propice au développement du légume, ça va être l'espace que l'on retrouve naturellement, qui va s'exprimer naturellement, qui est l'espace des annuels. C'est pour ça qu'il y a cette spirale. Donc ça, c'est une spirale qui a été prise à la famille Ducerf, là, Miguel, Noé, et M. Gérard Ducerf. Donc en fait, un milieu naturel, tend à un équilibre qu'on appelle le climax. Le climax, c'est la forme d'expression harmonieuse entre le végétal et le climat, qui arrivent à une forme d'équilibre, et la plupart du temps, le climax sur Terre, c'est la forêt. Sauf s'il n'y a pas assez d'eau pour arriver jusqu'à la forêt. On va rester sur des formes plus précédentes, c'est-à-dire la prairie, les steppes. Et du coup, ce qui se passe en milieu naturel, c'est que la quantité de carbone disponible dans le système augmente en allant vers la partie arborée. C'est ce qui est représenté sur ce schéma. Donc ici, on a une coulée qui a détruit une fourraine. Et on a un C-sur-L, du coup, très faible. On a très peu de carbone, beaucoup de matière en dégradation avec une activité qui va dissoudre beaucoup de minéraux. Et les premières espèces qui vont apparaître, ça va être des annuelles, qui, elles, auraient cette qualité. L'annuelle, en fait, a une qualité d'une croissance très, très rapide. Elles poussent très, très vite. Donc elles produisent du carbone. Elles sont souvent très, très friandes en nutriments, donc nitrophiles et tout type quanti. Et du coup, elles ont un effet de croûte sur le paysage, c'est-à-dire qu'elles recouvrent le paysage avec énormément de vegetation et elles évitent que l'hémorragie continue. Parce que quand on est dans un paysage comme ça, en fait, on est dans un paysage hémorragique et là, on est l'hémorragie qui est catastrophique. On le voit, il y a une coulée de goût qui descend dans le paysage. Donc là, vous avez des flux de matière, des flux d'énergie qui partent très loin du lieu, du lieu où ça s'est mis en place. Forcément, ça va être récupéré ailleurs, puisque dans la vision totale de la Terre, ça ne va pas aller sur Mars. Mais néanmoins, à cet endroit-là, il y a un sacré appauvrissement. Donc on est vraiment dans le monde de l'hémorragique. Et là, l'annuel, en fait, a cette qualité d'essayer de cautériser cet espace hémorragique et de former comme notre organisme. En fait, quand je me taille, j'ai une hémorragie, j'ai une perte de vie, une perte de nutriments, et j'ai une croûte qui se forme, tout doucement. Et on pourrait faire, par analogie, l'annuel a cette qualité, en fait, de créer un espace qui va retenir les minéraux. On va passer vers les lignes annuelles, puis progressivement, vers les vivaces herbacées, tout doucement. Et ensuite, on va commencer à arriver sur ce qu'on appelle les rosacées pionnières. Donc les rosacées pionnières, ce sont des ronces, des pruneliers, qui vont, elles, commencer à faire basculer le système vers la forêt, et ensuite, on va arriver vers la strata arborescente, et arriver vers une forêt, où là, tout est stabilisé, et généralement, il n'y a absolument plus aucun élément nutritif qui sort du milieu. C'est-à-dire, le cycle des éléments va être très long dans la forêt, et les consommations en azote de la forêt ne sont pas très importantes. En forêt, on consomme peu d'azote, avec peu d'azote, on arrive à produire de la biomasse, parce que la plante a un système racinaire qui est vraiment très important. Elle peut aller très profond dans le milieu, donc avec les mycorhizes, elle peut aller chercher très loin ses nutriments, donc elle n'a pas besoin d'avoir à proximité d'elle-même des quantités importantes de nutriments, elle va réussir à trouver ses sous-nutriments pour pouvoir produire quand même de la biomasse. La qualité aussi des mycorhizes va changer en fonction des milieux, et donc les mycorhizes que l'on retrouve ici, les mycorhizes, ce sont des champignons symbiotiques à la racine qui permettent d'optimiser la nutrition de la plante. Ça va être comme un prolongement de la racine d'une manière très microscopique qui va réussir à aller très loin, récupérer des nutriments et apporter un flux de matière vers la plante pour optimiser sa photosynthèse. Et du coup, les grandes familles de mycorhizes que l'on retrouve avant les vivaces arbustrices, donc avant les rosacées pionnières, sont différentes des familles que l'on retrouve au niveau arborescente. Donc ce qui confère encore l'idée qu'on ne peut pas faire de légumes dans une forêt. Le légume, ce n'est pas la forêt symbiotope. En aucun cas, ça peut être la forêt. Même si la forêt peut être séduisante dans sa forme parce qu'elle a un côté originel et puis qu'il y a un petit côté Adam et Eve qui est séduit par la forêt, mais en fait, nous les humains, on vit en dehors de la forêt quand on fait l'agriculture. Donc tout l'art de l'agriculture va être de réussir à rester dans un espace plutôt érosif, donc qui a tendance à mourir, hémorragique, sans pour autant qu'il y ait une hémorragie. Et c'est ça un peu, sur ça que va être articulée la formation. C'est comment réussir à avoir un endroit où il est torneur rapide, donc un endroit hémorragique, sans pour autant saigner la bête et la maintenir vivante et la rendre luxurante. C'est tout le challenge en fait. Comment je peux devenir le soleil d'un endroit, c'est-à-dire que tout va tourner autour de moi, à l'intérieur du paysage, et comment mon rayonnement ne va pas tout détruire autour de lui. Parce qu'on ne veut surtout pas, quand on est maraîcher, ou quand on est jardinier, ou quand on est paysan d'une manière générale, on ne veut pas aller vers la forêt. Donc on ne veut pas revenir vers l'état d'équilibre naturel. Et donc on est toujours dans des états de déséquilibre précédemment, et du coup néanmoins, si on reste dans des états d'équilibre, on a des états qui sont, on va dire dangereux pour le milieu, parce qu'en fait c'est hémorragique, mais nous en fait on veut un climax humain dans lequel il va y avoir un équilibre nouveau qui se crée, qui n'est pas la forêt, avec les mêmes qualités que de la forêt, c'est-à-dire beaucoup de stabilité, beaucoup de résilience, de la croissance, de la fertilité, de la biodiversité, mais pourtant ça ne sera pas la forêt. Donc hop, je continue sur la deuxième. Donc là j'ai montré un peu ce qu'on pouvait retrouver dans les différents stables de l'évolution d'un milieu naturel. Donc celui qui voudrait ressembler le plus à l'état hémorragique, c'est notre fameux labour, qu'on retrouve au début. Donc le labour a cette qualité, effectivement, de créer de l'hémorragie et de favoriser la minéralisation, et d'accroître le flux de minéraux et donc de créer une agriculture facile sur les milieux riches. Mais comme il est hémorragique, on a tous les problématiques actuelles qu'on a, maladies, baisse de croissance, intrants. Les annuels, on a les choux qui vont se retrouver dans cet espace-là. Sur les vivaces herbacées, l'élevage va pouvoir s'installer, l'élevage, éventuellement les grandes cultures. Et tout ce qui est au niveau des vivaces harvestives, ça va être plutôt associé à ce qui est arboriculture. Arboriculture, mais néanmoins, l'humain c'est quand même un être qui est prodigieusement créatif. Et il a réussi même à coloniser l'espace forestier. Et l'espace forestier, c'est ce qu'on retrouve, et donc c'est les châtaigneraies, les noyeraies, la production de glandes pour les cochons, éventuellement la civiculture jardinaire, qui sont des espaces. Donc on voit que, quelque part, on peut s'installer, nous, les humains, dans tous les milieux, et les ramener à être équilibrés et devenir des espaces productifs. Donc on a ce savoir-faire qui a été mis en place depuis le néolithique, qui est existant. Maintenant, il faut réussir à le rass... C'est un peu éclaté à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu éclaté, parce qu'on a trop simplifié l'approche. On est rentré dans du réductionnisme, surtout, on a tout réduit par souci de productivité, de rentabilité. La rationalité a beaucoup aidé à ça. Et du coup, on n'arrive pas à avoir cette vision globale de réaliser que, quelque part, mine de rien, on est issu d'une grande famille intelligente qui est l'humanité et qui n'est pas née de la dernière mobilette. Ça fait un moment qu'elle est là et qu'elle pense la même chose que l'on pense de génération en génération. Donc il y a eu des systèmes traditionnels qui ont mis en place des systèmes qui étaient résilients. Ce n'est pas tout le temps, parce que des déserts ont été créés par l'homme, mais à certaines époques, on a réussi à créer des endroits qui étaient pertins. Et du coup, depuis 50 ans, on a un peu oublié tout ça, avec l'euphorie du pétrole, la mécanisation, et on fait beaucoup de dégâts et on reste beaucoup dans ce milieu-là. C'est sûr, la mécanisation est faible, beaucoup d'azote dans le milieu, et puis il faut que ça crache. Il faut que ça crache, mais là, c'est un espace hémorragique, donc progressivement, le système meurt. Le système meurt.